Dans ce chapitre, nous allons étudier un nouveau type de réaction chimique, ce sont les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Nous allons voir comment écrire leurs équations de réaction, quelles sont leurs caractéristiques, mais avant, il faut faire un rappel sur les familles de composés organiques. Parce qu'une molécule d'un composé organique, elle est en général formée d'un squelette d'atomes de carbone, d'un squelette carboné, et ce squelette, il porte un groupe caractéristique ou bien plusieurs. Alors ce groupe caractéristique, il définit, il caractérise les propriétés chimiques de ce composé organique. Et l'ensemble des composés organiques qui ont les mêmes propriétés chimiques forment ce qu'on appelle une famille de composés chimiques. Alors ici, la première famille que l'on va voir, c'est la famille des alcools. Alors, le groupe caractéristique, ça veut dire le groupe qui caractérise cette famille, c'est le groupe hydroxyle, OH, ou bien O, simplement H. La formule générale de ces composés, c'est ROH, ou R, c'est ce qu'on appelle un radical alkyl, ou bien un groupe alkyl. C'est un groupe formé d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors, exemple. J'ai un premier exemple. Cette molécule, c'est un molécule d'un alcool. Elle porte un groupe OH, donc c'est un alcool, et la chaîne carbonée, elle porte deux atomes de carbone. Observez que les atomes de carbone, l'atome de carbone, il peut former quatre liaisons simples. Le deuxième aussi. L'oxygène, il peut former deux liaisons simples. L'hydrogène, une seule liaison. Le carbone auquel il est lié OH s'appelle le carbone fonctionnel. Il est ici en vert. Ou bien on peut écrire la même molécule, la même formule, de cette façon. Ici la formule développée, ici semi-développée, CH3CH2OH. Alors le nom, c'est la molécule d'un alcool, et le nom d'un alcool s'obtient, ou bien dérive du nom de l'alcane qui porte la même chaîne carbonée, ou bien le même nombre d'atomes de carbone. exemple, parce qu'il faut d'abord retenir, il faut d'abord apprendre par cœur le nom de ces six premiers alcanes. Le méthane, l'étane, propane, butane, pentane, hexane, dans cet ordre. Un atome de carbone, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors pour CH3CH2OH, quel est l'alcane qui porte le même nombre d'atomes de carbone ? C'est l'éthane, deux atomes de carbone. Donc le nom va commencer par éthane, et il va terminer par ol, qui caractérise un alcool. En enlevant ce E, éthane, j'enlève E, je la remplace par ol. Donc ce composé s'appelle l'éthanol. Ce composé, il est formé de quatre atomes de carbone, dans sa chaîne carbonée, auquel, sur cet atome C, c'est le carbone fonctionnel. C'est ce carbone qui porte le groupe caractéristique. Alors là, l'alcane, qui a la même chaîne carbonée, c'est le butane, quatre. Donc, butane, et je vais indiquer que le groupement OH, il est porté par le carbone, ce carbone numéro deux. Un, deux, trois, quatre. Donc, j'obtiens butane, deux, ol. Alors, ce deux veut dire le numéro de l'atome de carbone qui porte le OH. Mais ici, il faut faire attention. La numérotation 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4, doit se faire de façon à ce qu'on donne à la position du groupement OH, le numéro le plus bas possible. Parce que, si je note de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, je vais avoir butane 3-ol. C'est faux. Il faut donner à ce groupe fonctionnel le numéro le plus bas possible. Troisième exemple. Quatre atomes de carbone dans la chaîne principale, la chaîne la plus longue. Donc, c'est le butane. Et ici, vous avez le groupe caractéristique des alcools. Ici, vous avez un groupe alkyl CH3. Et le groupe alkyl CH3, son nom s'obtient, ou bien dérive de l'alcane qui a la même chaîne carbonée. Ça veut dire, ici, vous avez un atome de carbone, c'est le méthane. Et celui-là va s'appeler méthyl. Méthyl, éthyl, propyl, etc. Méthyl. Donc, je note, je numérote les atomes de carbone de façon à ce qu'on donne au carbone fonctionnel qui porte au H le numéro le plus bas. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, c'est faux. Parce qu'on va lui donner 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ainsi, j'obtiens. Regardez le nom, comment il se compose. 3-méthyl, ça veut dire le méthyl, le groupe méthyl CH3, il se trouve sur le carbone numéro 3. Butane et eole sur le carbone numéro 2. Une autre famille de composés organiques, c'est la famille des acides carboxyliques. Alors, leur groupe, le groupe caractéristique, ou bien le groupe qui caractérise les éléments de cette famille, c'est le groupe COOH, ou bien COOH, ou bien CO2H. Formule générale, R est le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Exemple, CH3, CH2, C, double liaison O, OH. Alors, voici le groupe qui caractérise l'acide carboxylique. Le nom, d'abord, je dois compter le nombre d'atomes de carbone de cette chaîne, 1, 2, 3. Donc, le nom doit dériver de celui de l'alcane qui contient 3, ça veut dire du propane. Donc, voici propane, voici le terme propane. Mais je dois commencer par le terme acide, propane-oïque. Alors, c'est le suffixe qui caractérise les acides carboxyliques. Ensuite, pour ce deuxième exemple, j'ai ici une chaîne carbonée principale. Et ici, vous avez le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Et j'ai ici un groupe méthyl, un groupe alkyl. Et je dois indiquer sa position. Ça veut dire, est-ce qu'il se trouve sur 2 ou bien sur 3. Donc, ici, je dois numéroter la chaîne. 1, 2, 3, 4. Et non pas 1, 2, 3, 4. Alors, je dois numéroter, je dois obligatoirement donner le numéro 1 au carbone fonctionnel. Ça veut dire au carbone qui porte la fonction acide, le groupe caractéristique acide carboxyliques. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, j'obtiens le nom suivant. Acide, je commence par acide, toujours. Le méthyl, il se trouve sur le carbone numéro 2. 2, 2-méthyl-butane-oïque. Donc, voici le nom. Alors, vous faites attention. Il faut toujours commencer par le terme acide et terminer par le suffixe oïque. Il y a aussi la famille des esthères. Alors, les esthères, ce sont des composés organiques odorants. Ils ont une bonne odeur. On les trouve dans les fruits mûrs. Par exemple, dans l'ananas, les poires, les bananes. Ce sont des composés qui entrent dans la composition des parfums. Aussi, ce sont des aromatisants dans l'industrie alimentaire. Leur groupe caractéristique esthère. C-doublaison-O-O-R' Ou bien, on peut l'écrire comme ceci, C-O-O-R', C-O-2-R'. Leur formule générale, R-C-O-O-R', Ou bien, on l'écrit de cette façon, R-C-O-2-R', Ou R et R' sont des chaînes carbonées. Il faut aussi ne pas confondre la formule de l'acide carboxylique avec celle de l'esthère. Ici, dans l'acide carboxylique, au lieu de R', vous avez un atome d'hydrogène. Ici, on a une chaîne carbonée. La nomenclature, ça veut dire comment donner un nom à un esthère. Alors, on va prendre ces trois exemples. Le premier, voici. Alors, le premier, vous avez ici la fonction esthère, C-O-O-C-H-3. Ici, R' C-C-H-3. Et le R, il est composé, c'est une chaîne carbonée composée de deux atomes de carbone. Alors, pour l'acide, pour l'acide carboxylique. On a ici, au lieu de C-H-3, on aurait dû avoir un atome d'hydrogène pour que ça soit un acide. Alors, dans le cas de l'acide, le nom, c'est le suivant. C-C-C, ça veut dire trois atomes de carbone. Donc, c'est la chaîne carbonée du propane. Donc, c'est l'acide propanoïque. Alors, ici, le nom de l'esthère s'obtient de cette façon. Propanoïque, au lieu de O-ic. Deux, et ce groupe, un seul atome de carbone, le méthane, donc propanoïque de méthyl. Trois atomes de carbone, un seul atome de carbone. Il faut tenir compte aussi de cet atome de carbone, de la fonction esthère dans ce nom. Pour celui-là, j'ai ici, alors selon la même règle, propanoïque de méthyl, mais j'ai ici une ramification, un C-H-3. Donc, je dois indiquer sa position. Alors, je numérote les atomes de carbone à partir de celui de la fonction esthère. Un, deux, trois. Donc, ce C-H-3 se trouve sur le carbone numéro deux. Donc, le nom, c'est le suivant. Deux-méthyl, ça veut dire ce méthyl, il est lié au carbone numéro deux. Donc, deux-méthyl, propanoïque de méthyl. Propanoïque de méthyl, et je commence par deux-méthyl. Ensuite, pour celui-là, alors sans ce méthyl, nous avons ici, selon la règle de cette nomenclature, mais un seul atome de carbone. Donc, c'est le méthanoïque de, vous avez ici trois atomes de carbone, donc deux propyl. Méthanoïque de propyl. Mais je dois ajouter ici un C-H-3. Et la numérotation, pour indiquer sa position, je commence par ce carbone lié à cet atome d'oxygène. Un, deux, trois. Donc, deux-méthyl. Alors, méthanoïque de, deux-méthyl, propyl. Ensuite, on passe à la notion de la réaction d'estérification. Alors, c'est une réaction qui se fait entre un acide carboxylique et un alcool pour produire un estère et l'eau. Alors, d'abord, c'est une réaction qui est spontanée. Ça veut dire qu'elle se fait sans l'intervention d'aucun facteur extérieur. On peut expliquer aussi son mécanisme de la façon suivante. Alors, vous avez ici l'acide carboxylique, R, C, O, O, H. Ensuite, vous avez ici l'alcool, R'O, H. Il y a coupure de cette liaison entre C et O. Coupure de cette liaison entre O et H. Et il y a formation à partir de H et O, H, de la molécule de l'eau. Cette partie de l'acide reste intacte. Et R' de l'alcool, elle va être liée dans la molécule formée, dans la nouvelle molécule. Il sera lié à l'atome d'oxygène. Voici. Donc, on obtient l'estère. Alors, comme exemple, CH3COOH, c'est l'acide éthanoïque. Il est composé de deux atomes de carbone. L'alcool, c'est deux atomes de carbone. Donc, c'est l'éthanol. Alors, si on coupe cette liaison, celle-ci, et on relie cet atome de carbone avec l'atome d'oxygène. Alors, d'abord, avec H et O, H, on va obtenir la molécule d'eau. Cet atome de carbone qui est en rouge va être lié à l'atome d'oxygène en rouge. On obtient cette nouvelle liaison et on obtient CH3COH2CH3, c'est l'estère. Et c'est l'éthanoïde, ici vous avez deux atomes de carbone, d'éthyl, encore deux atomes de carbone. Alors, pour cette même réaction, si on suit l'évolution de cette réaction d'estérification d'une molle d'acide éthanoïque et une molle d'éthanol, si on utilise une molle d'acide et une molle d'alcool, et on suit son évolution. Alors, voici ce qu'on obtient. Ici, on a représenté le nombre, ou bien la quantité de matière d'estères formées en molles, en fonction du temps. Alors, voici l'allure de la courbe. D'abord, observez que, dans cette réaction d'estérification, les conditions stoichiométriques, vous avez ici 1, 1, 1, 1. Alors, ces conditions sont tous égaux à 1. Alors, si on suppose que, si on suppose que la réaction est totale, totale, ça veut dire une molle et une molle, à la fin de la réaction vont donner une molle et une molle. Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, on va obtenir une molle d'estères. Or, ici, observez qu'à la fin de la réaction, on obtient 0,67. Ça veut dire que la réaction, on peut conclure que la réaction, elle n'est pas totale, elle est limitée, parce que s'il était total, on va avoir ici la limite égale à 1. Donc, une caractéristique de cette réaction d'estérification, c'est qu'elle est limitée. Observez aussi que cette réaction, elle demande, selon les conditions expérimentales, de quelques minutes jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. Conclusion, c'est une réaction qui est lente. Alors, les transformations modélisées par une réaction d'estérification sont lentes et limitées. Ensuite, on passe à la notion de réaction d'hydrolyse d'un estère. Donc, c'est une réaction qui modélise la transformation spontanée, comme l'estérification, elle est spontanée, d'un estère avec l'eau pour produire un acide carboxylique et un alcool. Ça veut dire que c'est l'inverse de la réaction d'estérification. Dans l'estérification, on part d'un acide et d'un alcool pour avoir l'estère et l'eau. Dans la réaction d'hydrolyse d'un estère, c'est l'inverse. On part de l'estère et l'eau pour avoir l'acide carboxylique et l'alcool. Alors, l'équation de la réaction s'écrit de cette façon. R-C-O-O-R', ça veut dire l'estère, plus l'eau, donne l'acide carboxylique et l'alcool. Alors, observez ici qu'il y a rupture de cette liaison et l'eau, elle va être liée avec l'hydrogène de H2O pour former l'acide carboxylique. Vous voyez que cette partie, elle reste intacte. Et il reste R' avec OH pour donner la molécule d'alcool. Ensuite, comme exemple, CH3COOCH2CH3, c'est l'éthanoate d'éthyl avec l'eau, va donner l'acide éthanomique plus l'éthanol. Alors, si on suit l'évolution de la réaction d'une mol d'estère avec une mol d'eau, en fonction du temps, alors on obtient l'allure, l'allure, on obtient la courbe représentant la quantité de matière d'acide formée en mol en fonction du temps. Alors, elle a cette allure. Alors, observez d'abord qu'une mol d'estère avec une mol d'eau donne une mol d'acide et une mol d'alcool. Ça veut dire que comme les stérifications, les coefficients stécométriques sont tous égaux à 1. Ça veut dire que si la réaction était totale, une mol d'estère et une mol d'eau vont donner une mol d'acide et une mol d'alcool. Or, ici, à la fin de la réaction, on observe que la quantité de matière formée d'acide, ce n'est pas une mol, c'est seulement 0,33. Ça veut dire que c'est une réaction qui est limitée. Aussi, cette réaction, elle demande un temps de quelques minutes à quelques dizaines de minutes. Ça veut dire que c'est une réaction lente. Donc, observez que la transformation associée à une réaction d'hydrolyse, elle est aussi lente et limitée, comme les stérifications. Et cela justifie le fait qu'on écrit ici une double flèche soit dans la réaction d'estérification, soit dans la réaction d'hydrolyse. Dans une réaction d'estérification, un acide carboxylique réagit avec un alcool pour donner un estère et l'eau. Dans la réaction d'hydrolyse, de l'estère, un estère réagit avec l'eau pour donner un acide carboxylique et un alcool. Ça veut dire que ces deux réactions, elles sont inverses l'une de l'autre. Et nous avons vu que ces deux réactions sont limitées. Ça veut dire qu'à la fin de réaction, on obtient ce qu'on appelle un équilibre chimique. Il s'établit un équilibre chimique dans les deux cas. Et dans un équilibre chimique, les deux réactions se font simultanément, ça veut dire en même temps, et à la même vitesse. Ça veut dire que si on prend la réaction d'estérification, lorsqu'on atteint l'état d'équilibre, la quantité de matière d'estère qui se forme par l'estérification pendant une certaine durée, elle est égale à la quantité de matière d'estère qui disparaît à cause de l'hydrolyse pendant la même durée. Alors dans ce cas, on dit que c'est un état d'équilibre. Et un état d'équilibre, il est caractérisé par la constante d'équilibre. Et pour déterminer cette constante, on va prendre l'exemple du cas de l'acide éthanoïque avec l'éthanol pour donner l'éthanol-watt d'éthyl et l'eau. Et on va calculer la constante d'équilibre pour cette réaction dans ces conditions. Alors dans ces conditions, nous avons l'état initial. Nous sommes partis d'un état initial dans lequel nous avons une molle d'acide éthanoïque, une molle d'éthanol, zéro molle d'estère et zéro molle d'eau. A la fin, ça veut dire lorsque l'équilibre est établi, à l'état final, nous avions obtenu zéro soixante-sept molle d'estère. Or, une molle d'acide réagée avec une molle d'alcool pour donner une molle d'estère plus une molle d'eau, ça veut dire que toutes les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Ça veut dire que s'il y a formation de zéro soixante-sept molle d'estère, il y a en même temps formation de zéro soixante-sept molle d'eau et il y a en même temps disparition, il y a consommation de zéro soixante-sept molle d'acide et consommation de zéro soixante-sept molle d'alcool. Ça veut dire que à l'état d'équilibre, je peux écrire que la quantité de matière d'acide qui reste, c'est 1 initial moins zéro soixante-sept consommé est égal à zéro trente-trois. Et de même pour l'éthanol. Donc, en fin de compte, à l'état final, j'obtiens 0,33 molle d'acide, 0,33 molle d'alcool, 0,67 molle d'estère et 0,67 molle d'eau. Pour calculer la constante d'équilibre pour cette réaction, on va passer par le quotient de réaction parce que la constante d'équilibre est égale au quotient de réaction à l'état d'équilibre. Alors, le quotient de réaction ici, c'est la concentration de l'estère fois la concentration d'eau divisé par la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Alors, observez ici que nous avons tenu compte de la concentration de l'eau parce que tout simplement, ici, l'eau, ce n'est pas un solvant. C'est une espèce comme les autres. On donne à la concentration de l'eau le chiffre 1 lorsque l'eau joue le rôle de solvant dans une solution aqueuse. Alors, QR est égale puisque toutes les espèces chimiques sont dans le même volume, donc la concentration de l'estère, c'est la quantité de matière divisé par le volume, de même pour l'eau divisé par le même volume, on divise toujours par le même volume, et je simplifie par le volume, il reste QR égale la quantité de matière d'estère fois celle de l'eau divisé par celle de l'acide fois celle de l'alcool. Et à l'état d'équilibre, la constante d'équilibre qui caractérise cet équilibre à cette température, ou bien dans ces conditions, elle est égale à QR à l'état d'équilibre, donc K est égale à ce rapport, mais ces quantités de matière sont prises à l'état d'équilibre, ça veut dire 0,67 fois 0,67 divisé par 0,33 fois 0,33, elle est à peu près égale à 4, et c'est une constante qui ne dépend que de la température. On peut aussi faire une comparaison entre l'état d'équilibre atteint par une réaction d'hystérification et celui atteint par une réaction d'hydrolyse. Considérons d'abord la réaction d'hystérification de l'acide éthanoïque avec l'éthanol et lorsqu'on part initialement d'une molle d'acide et d'une molle d'alcool. Alors, à l'état d'équilibre, on obtient 0,33 molle d'acide, 0,33 molle d'alcool, 0,67 molle d'ester et 0,67 molle d'eau. Dans le cas de la réaction d'hydrolyse, si on part d'une molle d'ester et d'une molle d'eau, à la fin, selon la courbe vue précédemment, on obtient, selon la courbe représentant la quantité de matière d'acide formée en fonction du temps. À l'état d'équilibre, nous avons obtenu 0,33 molle d'acide, donc, selon les coefficients stoichiométriques, on va obtenir 0,33 molle d'alcool. Et, puisqu'il y a l'apparition de 0,33 molle d'acide, il y a disparition de 0,33 molle d'ester. Ça veut dire qu'on obtient, finalement, à l'état d'équilibre, 1 moins 0,33 égale 0,67 molle d'ester. Et, de même pour l'eau, 0,67 molle d'eau. Alors, observez que les deux états d'équilibre sont identiques. Ils sont constitués de 0,33 molle d'acide, 0,33 molle d'alcool, 0,67 molle d'ester et 0,67 molle d'eau. Et ceci, on peut le représenter sur cette figure, sous forme de courbe représentant la quantité de matière d'ester existant dans le mélange, en molle, en fonction du temps. Alors, si on prend l'estérification, on part de 0, parce que lors de l'estérification, on part de l'acide et de l'alcool, 0 molle d'ester, initialement. La quantité de matière d'ester évolue, elle augmente en fonction du temps, parce qu'il y a formation de l'ester. Et la quantité de matière d'ester termine par 0,67 à l'état final, à l'état d'équilibre. Dans le cas de l'hydrolyse, on part d'une molle d'ester. Alors, la quantité de matière d'ester, initialement, c'est une molle. Et cette quantité de matière, elle va diminuer en fonction du temps, mais à la fin, on obtient 0,67 molle d'ester. Ça veut dire qu'on obtient, dans les deux cas, le même état d'équilibre. Les réactions d'esterification et d'hydrolyse sont des réactions lentes. Mais on peut agir, ou bien on peut contrôler leur vitesse de réaction. Ça veut dire qu'on peut augmenter ces vitesses de réaction. Autrement dit, on peut agir sur la durée nécessaire pour que ces réactions atteignent leur état d'équilibre. Alors, pour augmenter la vitesse de formation d'un estère au cours d'une estérification, ou bien d'un acide carboxylique au cours d'une hydrolyse. L'hydrolyse, elle forme l'acide carboxylique. On peut soit augmenter la température, alors on sait déjà que, on sait avant que la température, c'est un facteur cinétique, ça veut dire qu'elle permet d'augmenter la vitesse de la réaction. Ou bien utiliser un catalyseur. Alors, un catalyseur, c'est une espèce chimique qui permet d'augmenter la vitesse de réaction sans apparaître dans l'équation de la réaction. Alors, les ions H+, sont des catalyseurs pour l'estérification et aussi pour l'hydrolyse. Ça veut dire qu'un ajout des ions H+, dans une estérification ou bien d'une hydrolyse, permet d'augmenter leur vitesse de réaction. Alors, sur ces courbes, pour les mêmes conditions initiales, pour l'estérification, on va partir d'une molle d'acide et d'une molle d'alcool. Et dans des conditions expérimentales différentes, on va représenter la quantité de matière d'estér formée au cours du temps. L'évolution de cette quantité de matière en fonction du temps. Alors, pour θ1, une température θ1, on obtient cette courbe verte. On part de zéro et on atteint à l'équilibre la valeur 0,67 molle. pour une température θ2 supérieure à θ1. Ça veut dire qu'on augmente la température. On obtient cette courbe en bleu. Alors, cette courbe en bleu nous permet d'observer qu'on atteint l'état d'équilibre plus rapidement que pour θ1. que pour θ1. Donc, l'augmentation de la température permet d'atteindre l'état d'équilibre plus rapidement. Ensuite, θ2 plus un catalyseur. On atteint encore, vous voyez, la courbe rouge. On atteint encore plus rapidement l'état d'équilibre si on ajoute un catalyseur. De même pour l'hydrolyse. ces courbes représentent la quantité de matière d'estère restant en molle en fonction du temps pour différentes conditions expérimentales. Alors, pour θ1 pour une certaine température donnée on obtient cette courbe en vert. Pour θ2 supérieur à θ1 on obtient cette courbe en bleu. Alors, vous voyez que on atteint l'état d'équilibre plus rapidement parce que la température a augmenté. Si à θ2 à la température θ2 on ajoute un catalyseur alors on obtient cette courbe en rouge elle montre qu'on atteint encore plus rapidement l'état d'équilibre. Mais observez que de l'augmentation de l'augmentation de la température ou bien la présence d'un catalyseur ça veut dire si on augmente la température ou bien on ajoute un catalyseur alors ceci ne modifie pas l'état final du système ils permettent simplement de l'atteindre plus rapidement. si on augmente la température ou bien on ajoute le catalyseur l'état d'équilibre il est atteint à 0,67 molles pour les trois cas. De même ici 0,67 molles quelles que soient les conditions expérimentales ça veut dire que le changement la modification des conditions expérimentales ne modifie pas l'état d'équilibre on atteint toujours le même état d'équilibre et pour accélérer ce type de transformation chimique ça veut dire pour augmenter leur vitesse de réaction on augmente la température du milieu réactionnel et pour cela on utilise un procédé appelé le chauffage à reflux alors on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un chauffage à reflux et pour quelle raison utilise-t-on un chauffage à reflux pour accélérer une transformation chimique pour augmenter la vitesse d'une réaction chimique on peut augmenter la température qui est un facteur cinétique et pour cela on met les réactifs dans un ballon et on chauffe le ballon par un chauffe-ballon mais les produits les plus volatiles s'évaporent suivi des moins volatiles et enfin on n'aura plus rien dans le ballon et pour éviter les pertes de produits réactifs nous pouvons envisager fermer le ballon avec un bouchon et on chauffe mais dans ce cas au fur et à mesure que la température augmente la pression augmente dans le ballon et à un certain moment le bouchon saute et on aura la perte totale des produits réactifs donc pour surmonter ce problème on utilise ce qu'on appelle un montage à reflux alors il est constitué d'un réfrigérant constitué de deux tubes en verre un à l'intérieur formé de boules de verre le deuxième qui l'entoure et à l'intérieur entre ces deux tubes peut circuler de l'eau froide et le système il est ouvert par son extrémité supérieure donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on chauffe il y a s'il y a il y a évaporation des produits réactifs et les vapeurs dans le réfrigérant se condensent se liquifient et et reviennent vers le ballon le liquide tombe dans le ballon ça veut dire qu'on ne peut pas avoir perte de de d'espèces chimiques et dans ce système l'eau froide doit entrer par par le bas et sortir et sortir par le haut parce que sinon si l'eau froide entre par le haut et sort par le bas on aura des bulles d'air à l'intérieur donc le chauffage le le refroidissement ne sera pas efficace c'est pour cela que l'eau froide doit aller du bas vers le haut ainsi l'eau froide va remplir entièrement l'espace l'espace entre les deux tubes ainsi on peut on peut à l'aide de ce chauffage à reflux en utilisant ce montage à reflux on peut augmenter la température du milieu réactionnel donc on peut augmenter la vitesse de la réaction mais sans perte de matière à reflux à reflux à reflux à reflux à reflux sans perte 2 0 2